Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui s'appelle Easy Travel et qui nous permet de réaliser les jeux de la piste. Je vais tout d'abord vous présenter un petit peu le contexte, l'origine du projet, ensuite le jeu de piste en réalité, et comment on construit ce jeu de piste avec l'application. Donc le projet, en fait, l'origine du projet, c'est un projet Erasmus. On était en 2015, juste au moment des attentats de Charlie Hebdo, et on avait déjà discuté de créer un projet Erasmus. Et on voulait, nous aussi, s'engager, lever nos crayons. Et donc on a imaginé, pendant un an, construit le projet pendant un an, avec une douzaine de professeurs, très variés, pour que nos élèves, parce qu'on avait vu leur réaction aussi, puissent s'engager dans la défense des valeurs républicaines. Donc le projet est bâti sur trois axes. Le premier, ici, le Camailleux. Pourquoi Camailleux, monochrome et tempéra ? Parce que l'intitulé précis, vous avez en mot européen, ce qui est juste l'acronyme, enfin le mot choisi pour définir le site, l'intitulé précis, c'est les crayons de couleur européen, dessine-moi une robe. Je vous donne un petit flyer qui explique très brièvement le projet. Donc dans cette première partie, toujours avec ces histoires de crayons, avec cette image très forte où on a vu les gens sortir dans la rue, avec le crayon. Donc l'objectif, il présente les racines locales et nationales, qui nous différencient tous, parce que le projet inclut cinq pays, la France, l'Italie, le Portugal, le Chypre et l'Estonie. L'objectif était vraiment de travailler sur la diversité, la découverte de l'autre. Le deuxième axe, le monochrome, il est plus sur les valeurs qui nous rapprochent. Nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire différente, et pourtant nous avons des valeurs qui nous unissent et pour lesquelles on souhaitait s'engager. Et c'est le dernier, la tempéra. L'objectif, là, c'est sur la troisième année, parce que vous pouvez dire trois ans, de construire une identité européenne, de faire participer nos élèves dans différentes actions citoyennes, artistiques, environnementales, sur ces valeurs. Donc pour nous, ce qui me concerne, c'est le cadvailleux et le jeu de piste. Sur la partie française, Donc, en France, on avait environ 70 élèves qui associaient des élèves de seconde, du général et du lycée professionnel. Et dans les professeurs, donc la douzaine, on avait des élèves, pardon, du professeur et du général, mais également des professeurs du secteur pro. Pour le, donc c'est réparti en différentes équipes, pour le jeu de piste, on avait 5-6 profs, donc il y avait un professeur d'histoire, on avait un professeur de français, on avait un professeur de mathématiques, on avait une documentaliste, et on avait un collègue de lettres, histoire, géographie, pour le lycée de pro, et également un collègue de bois, matérieux et associatif. Et cette équipe-là, donc, a encadré un groupe d'élèves, qui était environ une vingtaine d'élèves. Ils étaient en binôme, et au départ, ils devaient, donc on les a d'abord amenés dans Bayonne, pour visiter un petit peu, parce qu'on est arrivés dans des différents collèges, ils ne connaissaient pas forcément dans Bayonne. On les a amenés, donc, en ville. On a eu une guide conférencière, qui leur a fait une petite présentation aussi de la ville. On les a amenés dans les différents musées. Et à partir de là, par binôme, ils devaient choisir un lieu. Et d'abord, on a travaillé sous forme de papier. On avait construit, donc, un document, sur lequel ils devaient, un guide, noter le thème sur lequel ils travaillaient, l'itinéraire dans lequel on devait passer, copier-coller une photographie, le localiser dans Bayonne, rédiger un commentaire sur ce lieu, qui explique, formuler une question, proposer ensuite un indice, et trois réponses, je vous expliquerai après pourquoi trois réponses, et une explication. la consigne était de, dans le commentaire, il ne doit pas y avoir la réponse, à la question, et l'indice, bien sûr, doit aider, mais, pareil, ne pas donner la réponse. Pourquoi ce canevas ? Parce que c'est celui des e-travels, tout simplement. quand on s'est réunis, on avait bien sûr l'idée de le faire. Alors, l'objectif était, bonjour, de créer ce jeu de piste, et ensuite, ce sont les Estoniens, quand ils sont venus au mois de février, qui ont testé ce jeu de piste, ici dans Bayonne. Et les élèves français, eux, c'est une permutation circulaire, ont testé le jeu de piste. En particulier, tous les pays ont réalisé un jeu de piste dans leur vie. On a choisi Easy Travel pour la version numérique, parce que, alors, ce n'est pas forcément la meilleure, en mon sens, parce qu'on voulait quelque chose de très ludique. Au départ, on avait imaginé qu'ils puissent créer des mots mystères, qui puissent utiliser la réalité augmentée, se prendre en photo sur les lieux, avoir des puzzles d'images. Il y a deux applications qui existent, qui s'appellent Enigme App, et Guidigo, qui les proposent. Sauf que Guidigo, qu'on ne citait que lui, propose une formule pour l'enseignement de 299 euros par an. Donc nous, avec notre petit budget, on a préféré choisir finalement la formule gratuite proposée par lui. comment ça fait ? Vous avez, ici, Enigme App, et Guidigo. Merci beaucoup. Voilà. Après, il faut avoir un bon budget pour pouvoir se permettre de faire ça. Ce qu'il faut savoir maintenant, alors, voici donc le résultat de la version papier réalisée par les élèves. Donc, il y avait un vrai travail d'interdisciplinarité, puisque le collègue de français nous a quand même beaucoup aidé aussi à rédiger, à mettre en forme. Donc, c'est pour ça que, dans l'intitulé, j'avais marqué comme possibilité pour un EPI, parce qu'il y avait vraiment un vrai travail de transdisciplinaire pour les différents professeurs. Donc, l'écriture de l'enquête, il va falloir démarrer sur une enquête. Ensuite, les différents lieux. Donc, on a sélectionné 11 lieux dans la ville de Bayonne. Alors, pour nous, pour faciliter le travail, et comme on venait en plus avec il a été testé par des Estoniens qui ont un niveau, enfin, ils sont deux années, voire trois de français, donc il fallait vraiment essayer de faire quelque chose de très simple. Et le questionnaire à choix multiple, ça verrait vraiment la solution la plus simple pour eux. Et, en termes de tracé, on est parti du lycée, donc le lycée Louis de Foix, où je travaille, en bas, et on a fait le tour de Bayonne et on est revenus. Voilà. Donc, les différents lieux, on avait, le tout premier, c'était l'aviron bayonné, on retrouve ici l'énigme, les réponses proposées, le petit texte. Juste derrière, la fontaine de Saint-Léon, c'est la tour du bourreau, c'est la tour du bourreau, ici. On en remonte sur la place d'Espagne et la porte d'Espagne, puis à la cathédrale, avec juste là un zoom sur une des statues et on essayait de faire le lien parce que l'objectif était pas que de faire de l'historique, mais de faire vraiment du culturel et de montrer toute la région à travers Bayonne. le château-vieux, le monument aux morts, la rue, la rue, j'ai vu son nom, en neuf, voilà, on va retrouver tous les chocolatiers, la mairie, les Halles, et après les Halles, on revient donc au lycée. Alors, maintenant, pour voilà donc la présentation en fait de l'écriture des textes et tout ça, combien ça a pris de temps à peu près ? On avait une heure par semaine, on les retrouvait tous ensemble et après on avançait aussi le travail en classe, moi ça m'est arrivé en histoire-géographie d'utiliser des heures et on a mis de septembre à janvier pour faire tout ça. Parce qu'on avait un impératif, pardon. Avec des hallophones, avec des étrangers ? Non. Là, c'était que nos élèves, donc que des élèves français. Par contre, ce qui est encore plus compliqué pour nos partenaires, c'est que eux ont un niveau de français, alors les portugais et les italiens ont un très très bon niveau de français. Pour les estoniens et les chypriotes, ce n'est pas forcément leur première langue, c'est souvent leur troisième voire quatrième langue, mais ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Et eux, par contre, devaient le rédiger en français. Et donc les cartes sont élevées par certains et pas d'autres ? C'est ça ? Pour nous, on avait 70 élèves, donc tous n'ont pas participé, il y en a d'autres qui sont partis sur le deuxième axe, sur l'écriture de textes, sur les valeurs liberté, égalité, tolérance, voilà, il faut bien des textes là-dessus. Donc vous, on avait votre petite vingtaine d'élèves avec nous. Par exemple, voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont, je vois que il y a une personne qui teste si le QR code fonctionne. Sinon, en fait, on va essayer, je vais essayer de vous le montrer en direct. Alors sinon, j'ai fait des captures d'écran de tout mon téléphone. Vous pouvez remettre le QR code ? Ah oui. Ce QR code-là est proposé directement par... Alors, ce n'est pas l'application parce que la complexité c'est que le jeu de piste se teste avec une application sur les smartphones ou les tablettes, mais la construction du jeu de piste se fait sur le site, avec un ordinateur sur directement le site easy.travel. Alors, je suis obligé de débrancher. Je vais essayer de vous le montrer en direct si on peut. Quand il faut qu'on télécharge l'application. Oui, obligatoirement, vous serez obligé de télécharger l'application parce que même en scannant le QR code, si vous ne l'avez pas, il vous demande de la télécharger. OK, je vais sortir de là. Vous voyez l'application qui a été téléchargée tout à l'heure. Je l'ouvre. Voilà comment elle se présente. Au début, il va vous demander de vous géolocaliser, d'être obligé de le faire. Bien sûr. Et en bas, vous avez marqué explorer. donc, en étant sur explorer, si ça a été bien fait. Ça marche sur n'importe quel type d'ailleurs ? Oui. Oui, oui. Là, c'est un iPad, ça marche aussi bien sur Android. Même sur Windows, normalement, ça fonctionne. On va essayer. Bayonne France. Donc, ça veut dire que moi, si tu as commis, je dessins Bayonne et que je décharge des travaux, je peux faire ça ? Oui. Donc, c'est celui-là. Comment ça s'appelle ? Le jeu de piste Europense. Du nom du site qu'on a. Donc, alors, ce qui est intéressant avec cette application, c'est que, comment dire, on n'a pas tous forcément des forfaits, surtout de nos élèves, puisque nous, quand on a fait venir les Estoniens, donc, depuis l'Estonie, il n'y avait pas de forfaits pour être ici. Et, il y a autre chose, en début d'année scolaire, là, pendant les journées de pré-rentrée, toutes les secondes du lycée, deux fois, ont testé le jeu également. Donc, et tout le monde n'a pas, même en France, de forfaits, de 3G au 4G. Donc, il y a une possibilité de télécharger le jeu qui reste sur le téléphone ou la tablette et donc, de pouvoir, après, circuler. Je démarre. Alors, vous voyez ici, il y a un petit texte, on peut rajouter un texte, les élèves, deux fois, dans le cadre d'un projet Rasmus. donc, c'est juste une petite présentation avec, en bas, le logo du établissement et le fournisseur. Je fais démarrer et il va me localiser et il me demande d'aller au point de contrôle. Alors, on est un petit peu loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête, on peut l'écouter, enfin, on va pouvoir l'écouter, on va pouvoir la lire, l'écouter, de n'importe où. C'est news, je peux le faire depuis là-bas. La suite, c'est impossible parce que c'est réellement un jeu de piste. C'est-à-dire que on va être amené à répondre, à aller sur un lieu, à répondre à une question. Si on ne répond pas, on va voir, il y a un paramètre. On peut stopper net la progression ou on peut passer ce point-là et aller au suivant. Donc, ici, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur « Départ » je peux dire, soit, comme il m'a localisé, alors je vais vous montrer quand même le premier itinéraire, le premier itinéraire démarre du lycée Louis-de-Foy et amène, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, jusqu'à la gérante Bayonneux. Donc, la première possibilité, c'est soit d'appuyer sur la clé qui est ici, soit d'aller descendre et d'appuyer sur « Départ ». J'arrive sur la première page et là, j'ai une photographie. Alors, pour nous, les photographies, les images qu'on a rajoutées, vont servir à donner les indices parce qu'il n'y a pas d'endroit dans l'application pour donner ce petit coup de pouce. Donc, finalement, on a utilisé souvent la deuxième image, la deuxième photographie comme celle de l'indice avec le petit personnage qu'on avait créé. Donc, je descends, je vais remonter l'image et à partir de là, j'ai ici, alors, vous voyez, un petit, je vais me rester droit, un petit numéro qui m'indique le nombre de photographies. J'ai une bande sonore et j'ai le texte qui est ici qui est, en fait, notre enquête. Le choix qu'on a fait, c'est de faire lire et d'enregistrer les élèves le texte et tous les textes comme ça sont sont lus par nos élèves et proposent de créer une stade de Bayonne dans le même pays. Les premières stades de Bayonne ont été officiellement déclarées ouvertes le mercredi 13 juillet 1932 et ne se sont interrompues que pendant les années de guerre de 1940 à 1944. Depuis 1947, le maire confie aux habitants les trois clés de la ville qui correspondent aux trois quartiers Grand Bayonne, Petit Bayonne et Saint-Esprit pour quatre jours et quatre nuits. Elles sont jetées du haut du balcon de la mairie, Place de la Liberté à 22h, en présence du Roi-Léon, un continent de Mariennette qui vaient sur les festeurs venus en nombre des venteurs. Habillés d'un pantalon et d'un trisque blanc accompagnés d'un couloir et de ceinture rouge, cette tenue non-positionnelle de la région provient en fait de la Navarre en Espagne. Chaque année, ces fêtes réunissent environ un million et demi de visiteurs faisant de ces fêtes les plus importantes de France. Mais à quelques jours des fêtes, les fêtes de la ville ont été déroulées à la venue de Bayonne. Pochocat, la mascotte du club de rugby de la ville, les a volés et puis cachés. Il ne lui restitura que quand il sera certain que tous les festeurs seront les ennuis habillés en blanc et bleu comme avant. En effet, jusqu'aux années 1970, il n'existait pas de clinique officielle. Le bleu de travail et les chutes marins blancs et bleus est alors obtenu à la mode. Deux couleurs qu'il affectionne puisque ce sont celles du club de rugby. Le maire, profisant ce chantage, décide de partir à la rousseur des clés avec l'aide du roi Léon. Votre mission, si vous l'artisquiez, est d'aider le maire et le roi Léon à retrouver les clés de la ville car sans la publie des clés, la fête ne peut avoir lieu. Vous soyez accompagnés tout au long de votre périple d'Antion Bayona, un jeune festeire qui connaît bien la ville et sa région. Pour nous, sans clé, pas de fête, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, si je clique sur l'image, je vais faire apparaître les différentes images. Pour nous, c'est là. On a choisi de faire passer des messages supplémentaires. Notre petit personnage, Antion Bayona, emprunté un petit prince, Antoine de Saint-Exupéry. Donc, à partir de là, je sors, je vais terminer. Je reviens en redescendant à ma carte et je me déplace physiquement cette fois-ci le long du trait que j'ai tracé pour amener à l'énigme, la première ligne. Sauf que depuis ici, je ne peux pas. Donc, la suite, je vais vous la montrer depuis l'ordinateur. ça peut se faire sans 3G. Est-ce que tu avais tout à l'heure que je... Avant, les élèves de seconde, on les avait tous amenés au CDI quand on visitait l'établissement. Ils avaient téléchargé l'application et ils avaient téléchargé le jeu. Par contre, le jeu ne suit pas sur notre petit chemin. Il faut qu'on... Il ne sait pas où est-ce qu'on est le jeu. Même sans 3G, il sait où on est. Oui. Il arrive. Alors, nous, on ne l'a pas testé, mais normalement. Oui. Vous êtes obligés d'attendre ce qu'on vient bien. Ah oui. D'accord, vous ne savez pas. Donc, désolé, mais je suis obligé de relancer à chaque fois un petit peu. Donc, j'en suis ici. Et il faut que je mette l'image. Voilà. Donc, à partir de là, image suivante, eh bien, je suis parti du lycée et j'ai un point rouge qui me localise pour ne plus qu'à suivre le trait. quand j'arrive à un certain endroit, je suis détecté et j'ai cette page-là qui s'ouvre. Alors, je vous conseille donc de ne pas ouvrir tout de suite le quiz. Vous pouvez appuyer directement parce que je ne veux pas l'information. Il faut faire descendre l'image et vous retrouvez donc la même présentation que pour l'enquête. même chose, je suis ici, je peux appuyer soit sur le petit rond rouge, soit je fais descendre. Je retrouve l'image qu'on avait utilisée aussi dans le jeu papier, le texte qui est rédigé ici en bas et une nouvelle ligne qui est de tester vos connaissances. Donc, les photographies permettent de me repérer si je suis bien au bon endroit. Et la deuxième image, un indice. Donc, la tête de la mascotte représente un animal local. donc à gauche le petit cheval basque, un peu l'épouse donc en basque et à droite la mascotte du club de rugby. Le petit texte qui raconte ce qu'est l'aviron béonné, donc à sa création un club d'aviron, mais aussi le club d'autres sports, le foot, le rugby, ainsi de suite. Une fois que j'ai lu tout ça, je peux l'écouter aussi, le texte. J'appuie sur tester connaissances, et ça se présente de cette manière-là. C'est la même chose que sur le papier, mais voilà. Donc, quel est le nom de la mascotte ? Trois propositions. J'appuie sur Potioca, c'est la bonne réponse. Et je peux donner une explication supplémentaire, vous fermez, quand même pour comprendre pourquoi. Donc, je remets la bonne réponse. Donc, son nom de Potioca, son nom vient du petit cheval basque, en basque dans notre potioque, étant de petite taille, mais très robuste s'est utilisée. Donc, on a ajouté une information supplémentaire qui n'était pas dans la première. Une fois que j'ai ça, je ferme, il me remet sur ma position devant l'environnement baïonné, sauf que j'ai un segment de plus qui est apparu. et donc, je peux me diriger vers la suite. Donc, toujours pareil, mais c'est moi qui le choisis, en fait, je vous montrerai après, c'est moi qui choisis la taille de la direction. J'arrive, je suis détecté, je descends pour lire la suite. Donc, on est sur la fontaine. Bien sûr, on n'a pas précisé le nom de Saint-Léon, c'est le même prénom que celui du roi des fêtes qu'ils ont lu déjà dans l'enquête. Donc, le Saint-Patron de la ville, j'appuie sur le numéro, j'ai réussi à faire la capture d'écran, ça va très vite. Voilà. Et, petite explication sur le Saint-Patron et son nom. Et ça continue, ainsi de suite, jusqu'à la fin et maintenant, il faut voir comment on construit ça. Donc, on va se connecter sur... Est-ce qu'il y a un système de... Vous avez le temps de bonne réponse ? À la fin, ça comptabilise. C'est 20 points par bonne réponse. Voilà. Donc, je peux fermer ça. parce que sur la version papier, il y avait la réponse sur un autre fichier. Alors, si c'est la première fois que vous connectez, créer, pour les particuliers, commencer. et là, vous devez renseigner nom, prénom, ainsi de suite, toutes les formalités de d'habitude. Moi, je suis déjà inscrit. J'ai créé un compte pour... pour l'occasion. voilà, j'arrive ici. Alors, je n'ai pas dit au début, c'est vrai que j'ai oublié. Easy Travel propose, en fait, trois choses différentes. Le jeu de piste, donc, qu'eux appellent une quête. En fait, ça sera dans visite. Un audio guide, tout simple, où là, vraiment, on voit tout l'itinéraire et on a juste à lire l'information. Il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout. C'est juste de l'information. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le musée. Et on n'est plus géolocalisé, on est à l'intérieur d'un musée. On passe d'une œuvre à une autre. Il y en a un très, très bien, d'ailleurs, sur le musée basque. Il y en a plein à disposition. Oui, je regardais sur la page. Oui, parce qu'en fait, on peut, alors, on peut le rendre gratuit. Enfin, c'est gratuit, on peut le rendre laissé gratuit pour tout le monde. On peut le restreindre à certaines personnes, qui n'ont qu'un code, où le nôtre est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on voulait même l'offrir à l'Office du tourisme. S'ils veulent l'utiliser, ils peuvent. Voilà. Et, on me l'autre. Au payant. Au payant. Je ne vois pas trop l'intérêt. Et c'est, alors, je vous montre Bayonne, et si vous tapez, si vous partez en vacances n'importe où, il y en a partout. Maintenant, ça, c'est démocratiste. Alors, créer. Je vais créer une visite en tout premier lieu. Il faut que je la nomme. Européens, pour nous. Alors, ça, c'est très important. Je vais choisir une quête. Sinon, aléatoire, en fait, il me leurge juste les questions, à les itinéraires. Alors, justement, excuse-moi, j'avais une question à propos parce que je me disais que je pouvais l'utiliser au sein de mon collège pour faire certaines questions dans le collège. Donc, ils se suivent tous. Ce n'est pas intéressant. Si on fait aléatoire, est-ce que ça veut dire que chaque tablette commencera par une question différente ? Normalement, oui, parce que ici, je l'ai traité. normalement, c'est le lieu qui est différent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé tel quel. On l'a laissé vraiment sous la forme quête parce que c'était le jeu de piste qu'on pouvait... Sauf qu'on les a fait partir par groupe quand on a fait partir tous les élèves de seconde, il y avait 200 et quelques élèves dans la ville de Bayonne. et on les a espacées finalement de 5 minutes, ce qui est largement suffisant. Alors, j'arrive sur cette première page dont j'ai fait créer une visite et j'arrive ici. S'il y a une chose qui est importante, la quête, il y en a une deuxième, c'est le segment. Vous êtes obligés d'avoir un segment par lieu visité. Donc, je vais le renommer. Le premier, ça va être tout simplement mon départ. OK. Et une fois que je suis là, je vais choisir mon lieu de départ. Donc, je prends le lycée ici deux fois et je prends mon repère et je vais le placer à l'endroit où je veux. Je vais lui donner un nom et ici, en prenant je vais régler je peux le déplacer je peux déplacer en fait la zone j'ai déplacé la zone de détection je peux déplacer le lieu voilà et je peux régler la zone de détection en prenant donc sur les petits ronds rouges. Une fois que j'ai fait ça excuse-moi là déjà je suis perdue tu définis un segment donc avec un lieu de départ et un lieu d'arrivée d'une première étape juste le départ juste le départ et alors je vous ai préparé un tutoriel un tutoriel je vais vous le dire à la fin mais bon voilà ça me détend là je vous ai mis un tutoriel avec donc ici à chaque fois à la fois sur la version de l'application et aussi sur la ici vous voyez sur la construction le coquin mais faisiez-nous le dire dès le départ on aurait été beaucoup plus détendu il sera sur le site de 264 ok donc une fois que j'ai ça je vais cliquer sur départ alors pas celui-là c'est bien celui-là ah oui pardon il faut que j'enregistre et là je vais donc en fait j'ai créé mon segment j'ai placé mon repère mais en plaçant mon repère j'ai créé en fait une attraction touristique cette attraction touristique c'est déjà son nom le départ et là pour faciliter le travail celui-là je peux le fermer on va faire juste du copier-coller magnifique parking le lycée très bien alors ici attention non pardon là je suis pardon je l'ai indiqué en erreur ici je suis je vais mettre ici et je suis donc dans le premier segment et je vais d'abord cliquer sur la molette donc là je suis sur le segment d'accord et là je vais coller ma description ce qui apparaît au tout début les personnes voient la première image d'accord je peux ajouter une vidéo même un quiz de départ c'est pas forcément utile j'enregistre je peux lui mettre une image donc mon image hop tu veux aller sur la clé et je choisis donc l'image du jeu ok et c'est là que je peux récupérer mon QR code qui se fait automatiquement je n'ai plus qu'à copier l'image on va enregistrer l'image voilà celui-là c'est le QR code du jeu entier ok une fois que j'ai fait tout ça je vais aller renseigner aussi le profil du fournisseur donc là je suis dans le propriétaire je vais aller dans l'image je vous rassure tout y est j'ai une petite description il me l'a gardé tout à l'heure je peux télécharger un logo et je peux télécharger donc l'image qui apparaît au début une fois que j'ai fait tout ça je reviens donc à mon tableau de bord vous voyez ici le nom du jeu que j'ai créé et la première attraction touristique je reviens à mon départ et je vais retrouver donc la page où il va falloir que je renseigne tout ça donc ici c'est toute mon histoire de départ c'est l'enquête copier en dessous je peux rajouter donc un fichier audio je vais lui mettre une image de départ c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose vous allez voir que c'est tout le temps tout le temps tout le temps la même chose donc l'image de départ dans l'image ici c'est les élèves qui l'ont fait c'est un peu là on leur a montré j'ai eu une seconde là de chez nous voilà on leur a montré une première fois et ensuite alors ce qui est bien aussi c'est qu'on peut allumer les ordinateurs ils sont en salle informatique on peut allumer les ordinateurs ils créent chacun leur segment et en même temps on peut travailler dessus ici il fait juste de de rafraîchir la page et les informations des autres apparaissent voilà donc j'ai créé mon mon enquête de départ ici je reviens donc ici c'est le tableau de bord en fait le tableau de bord ça présente tout ce que je fais ici sur visite je vais avoir je vais avoir ma carte d'accord donc là j'ai mon premier point et il faut que je lui trace l'itinéraire pour aller au suivant donc là je prends le trait et je vais alors il ne le prend pas au début dans le cercle il suffit de le mettre on va le modifier après donc là je peux me déplacer je suis donc la route je suis trop pré contre je vais d'annuler voilà c'est passé sous le pont et revenir ici à l'en haut ok vous voyez qu'ici je n'ai pas démarré vraiment à l'endroit donc là je peux le déplacer et modifier ce que je veux j'enregistre et j'ai mon segment qui est tracé alors après on peut compliquer encore plus les choses on peut faire enregistrer aussi les déplacements comme si on était sur un GPS mais là ça devient plus compliqué et puis surtout ça coupe l'information c'est à dire que s'il y a la lecture de de l'attraction touristique en même temps ça coupe l'attraction des prioritaires ça coupe l'attraction donc nous on peut faire enfin la préférée juste tracer et suivre le tracé voilà quand j'ai fait ça je vais créer un nouveau segment donc là je vais l'appeler Fontaine et je vais prendre mon repère et je vais tracer euh non pardon c'est pas Fontaine c'est un petit peu je vais pas y aller voilà donc je prends mon repère et je trace je vais faire ici et je vais me réécrire j'enregistrer et là je garde je vais juste le faire déclencher sous le pont bien il faut que maintenant chaque fois j'oublie d'enregistrer le travail maintenant alors après nous on sort de l'informatique ça a été très rapide puisque du coup ils avaient déjà rédigé tout le travail en une heure ça a un peu plus ils l'ont fait euh le petit texte copier voilà et là c'est là que je vais pouvoir ajouter mon quiz le quiz et donc nous le choix qu'on a fait parce qu'on peut proposer une réponse courte c'est un peu plus compliqué pour les partenaires donc le choix qui est fait je pense que c'est le plus simple quand même de proposer donc un questionnaire à choix multiple parce que c'est toujours pareil quand on discutait avec les guides conférenciers il faut réfléchir au public à la cible si on veut travailler avec des élèves relativement jeunes il faut quand même que ça soit assez simple donc la question le nom de la mascotte voilà et réponse dans les mots l'ennemi Garo c'est lui c'est quoi je fais ah et ovale voilà pourquoi 3 ? parce que j'ai un faux minimum 3 voilà et ensuite je détermine la bonne réponse tout simplement en cliquant dessus ok je rajoute le petit commentaire c'était pour nous notre réponse en application je peux dire ici en bas coller je valide voilà je vais chercher l'image ici j'en ai deux à télécharger la première qui est l'emplacement donc les photos certaines prises par les élèves le mieux c'est quand même mon propre photo histoire de droit mais il y a des fois on est un petit peu bloqué donc labyrinthe bayonet là qui sera la première image qui va apparaître et l'indice en deuxième ici alors vous voyez qu'il y a QR code qui est là mais qui ne concerne que labyrinthe bayonet et ici surtout pas sinon on va supprimer et là c'est définitif par contre voilà alors soit je repasse par le tableau de bord soit on peut aussi repasser par visite soit je peux faire une solution de visite aussi comme ça je reviens à ma carte je continue j'ai tout le temps la même chose un segment donc la prochaine étape j'ai l'heure je vais accélérer on va passer directement à la cathédrale je vous explique pourquoi voilà voilà euh ici donc je vais aller à la cathédrale et je vais chercher la cathédrale ici et je vais prendre en seulement ok j'ai le réduit parce que c'est juste à l'entrée au niveau du Porsche voilà j'essaye de l'accélérer pour au moins avoir ces choses là il faut que ça soit complet je vais vous expliquer encore après hop copier donc je ne vais pas le match je vais vous expliquer après pourquoi je vais créer le quiz donc là ici que tient le volontarii dans le pot donc l'attacher la course la portail si je fais ça que je ne mets pas la troisième il vous prévient il en manque une coller ok, je termine avec pied coller voilà et j'enregistre et je ne vais pas mettre d'image là si je peux la mettre là si je peux la mettre sur l'otarice et la 10 voilà bien j'ai décidé que ça se termine là pour moi c'est pas un manque de temps aussi je reviens à la carte le joueur lui-même à la carte et maintenant il va falloir que je donne l'information de est-ce que je laisse passer ou pas donc ici vous avez une petite clé et c'est là qu'en fait tout va se jouer c'est-à-dire que le premier ouvre le segment suivant et il n'a pas le choix si le contrôle est visité c'est-à-dire si la personne est allée sur place pour démarrer le jeu et j'ai ensuite la suite je détermine qui est là du rond de maillonnée j'aurais pu choisir un autre mais vu le sens que je lui ai donné celui-là donc il les place en fait dans l'ordre ici donc je vais faire enregistrer le deuxième le deuxième ouvre le segment de la cathédrale et là cette fois-ci ça a changé ce n'est pas si juste le point de contrôle a été visité c'est si ma réponse est juste donc je la garde et normalement je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas eu le temps d'en créer un entre temps il y en aurait eu un au milieu j'aurais eu une ici en dessous une phrase si la réponse est fausse et on peut pareil il propose donc on peut cocher si la réponse est fausse et bien permettre à la personne de d'aller quand même à l'étape suivante pour ne pas rester bloqué voilà donc là je fais ça et ce n'est pas terminé parce que le dernier il faut bien qu'il ait ça termine la quête voilà là peu importe voilà c'est presque terminé presque à temps je peux vérifier maintenant si c'est juste ou pas je peux vérifier le contenu vous vous rappelez tout à l'heure j'ai dit je n'ai pas mis l'audio de la cathédrale il m'indique donc par une croix rouge je n'ai pas mis l'audio et là je peux tout simplement cliquer dessus on ouvre une nouvelle fenêtre il me renvoie à la page où j'ai l'erreur enfin l'erreur le manque on va dire sinon c'est que tout est bien rempli j'ai les paramètres pour voir s'il y a d'autres choses vidéo ou autre c'est là voilà j'ai un logo j'ai une description j'ai tout ça ici je n'ai pas mis l'audio pour le jeu en lui-même il aurait pu mettre un petit audio en disant ce sont les élèves de Coret qui proposent ce jeu et après et ça c'est très bien je peux vérifier si mon jeu fonctionne ce n'est pas d'erreur sinon il vous indique qu'il y a une erreur alors on va le faire table de bord on revient à mon jeu ici dans ma carte et celui-là j'ai pas assez de j'ai pas assez d'éléments oui il indique la ligne il indique à chaque fois le point de contrôle parce qu'il appelle ça un point de contrôle qui n'est pas valué donc vous pouvez toujours revenir dessus et si jamais alors en plus du tutoriel vous avez passé deux jours dessus donc je pense qu'il est assez complet sinon vous avez des aides qui sont plus enfin qui sont bien faites il y a des choses en anglais d'autres en français mais on arrive quand même à s'y retrouver et pour terminer mon jeu pour l'instant vous ne pouvez pas le voir il faut que j'aille ici dans le petit personnage il est resté uniquement pour des utilisateurs je vais vous mettre pour personne que pour moi vous pouvez vous laisser quand même du tout le travail pour les utilisateurs et là il suffit que je mette pour tout le monde je l'ai défini comme visible j'ai acheté sur ok je rend visible tout ça et normalement vous devriez là en plus du premier que je vous ai présenté qui lui alors si je peux vous le présenter très rapidement est-ce que c'est juste possible de savoir qui consulte le jeu ah oui oui alors je vais vous montrer ça mais avec l'autre compte parce que celui-là il est tout nouveau d'accord pour s'assurer que si on fait ça avec des élèves les élèves soient bien sur l'application au moment où ils ont le portable dans la main alors non je ne sais pas si c'est vraiment instantané parce que c'est à la journée alors ici quand vous êtes sur le tableau de bord vous avez des statistiques alors vous avez des commentaires vous pouvez laisser les personnes qui laissent un commentaire ici il y a un commentaire voilà et après vous avez des statistiques donc le jeu a été mis en ligne depuis le mois de juin appliqué et là j'ai déjà ici 2498 personnes qui se sont connectées alors qu'ils n'ont pas fait le jeu le jeu c'est la lecture 885 ok avec un immense pic normal 200 secondes lâchées dans les rues voilà mais si je reviens donc alors je peux ensuite avoir des statistiques sur les villes qui regardent quand même je peux avoir même par pays j'ai d'autres personnes côté espagnol peut-être j'ai ensuite il y a plein de petits statistiques qui sont intéressantes et juste pour regarder ces derniers jours le 1er décembre 4 décembre on a eu ça c'est la rentrée ça c'est la rentrée ça c'est la rentrée ça dépasse le 4 ça c'est une journée voilà il y a des petits pics comme ça voilà mais c'est à la journée donc on ne peut pas vraiment savoir qui est connecté directement en ligne d'accord voilà voilà donc merci merci Merci.